Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et j'espère que non, 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 vous n'hallucinez pas. Après avoir été complètement une absence totale de la chaîne, nous sommes en train de revenir avec, je dois dire, une certaine cadence. On est là pour vous faire du contenu autour des plantes, on a plein d'idées, plein de motivations, plein de vidéos comme ça, à la cool. Petite famille, 30 000 abonnés là, 33 000, abonnez-vous, faites grandir la famille. Mais j'ai l'impression que c'est une petite famille, donc c'est cool. Donc on est là pour vous faire du contenu, détente, à la cool. La dernière fois c'était sur les cactus, c'était trop cool. Franchement, Dora, sa première vidéo YouTube, elle a déchiré. Malheureusement, au sondage Instagram, vous avez décidé de ne pas la revoir dans une vidéo tout plante. Vous auriez souhaité la revoir, j'aurais refait les vidéos en collab avec elle. Tant pis, écoutez, c'est vous qui avez choisi, c'est la communauté qui décide, vous le savez. Aujourd'hui, je vais vous montrer nos... Non, je ne peux pas le faire. Dora, elle arrive, bien sûr que vous allez la retrouver dans la vidéo. Donc c'est parti, l'intro la plus longue et la plus chiante du monde pour vous montrer des installs qui sont vraiment plutôt stylés, des installs du Turfure. On a fait un truc très moderne pour nos installs de plantes. On a de la place dans cette maison, on a un grand sous-sol total dans la maison. J'ai envie de vous dire, posez-vous dans votre canapé, prenez votre téléphone, cale-toi dans le bus, où que tu sois. On va passer un petit moment végétal. C'est parti ensemble, allez viens, je t'emmène. Bonjour Dora ! Bonjour Tagui ! Comment vas-tu ? Très bien toi ! Bonjour Azoth, ça va mon chien ? Tu doubles le chèque aussi ? Oui ! Comment s'est passé les retours de la dernière vidéo ? Super, super bien, vous avez été trop mignons avec moi, je vous remercie pour toute la force que vous nous avez apporté. Ça m'a fait kiffer pour une première vidéo. J'étais sûr qu'elle a essayé de caler son compte perso Insta, elle avait de l'aventurité. Ça arrive, ça arrive dans 5 minutes. Ça arrive. Dora, on a franchement grave bossé cette semaine. C'était dur. On a bossé dur, franchement on a bossé dur et tard. On a installé donc toutes ces nouvelles installations que vous voyez autour de nous, qui sont des installes assez modernes j'ai envie de dire. Vous allez voir, on part sur une belle tente de culture et tout, on s'est fait un beau kiff là-dessus. C'est un beau petit bijou pour cultiver les plantes et tout, c'est cool. On avait de la surface et tout, donc on en a profité. On a gardé notre première installation qui était l'install qu'on avait à Paris, qui est en fait un terrarium qui est un peu notre petite serre en fait. Notre serre où on conserve pas mal d'espèces, mais plus pour ma collection perso que des choses qu'on utilise après pour notre shop Cactus Cactus. Là, il y a quand même, il n'y a rien qui a vraiment changé, sauf si j'ai changé de deux choses. Changer l'éclairage. Je suis repassé à ça, tu connais ça Dora ? Non, pas du tout. Regarde. Ça en fait, c'est un truc, c'est un peu, comment dirais-je, un classique dans la culture en fait. On appelle ça des turbo néons en fait. Et les turbo néons en fait, c'est des néons qui sont comme ça en forme de U. Et en fait, là il y a deux fois 55 watts, ça fait une lumière blanche et c'est vraiment très cool pour la croissance. Les plantes, elles adorent les turbo néons. Avec deux fois 55 watts, j'éclaire tout ça. C'est moins puissant que la LED qu'il y avait avant, mais les LED, elles étaient trop puissantes. On voyait sur les phyllodendrons qu'il y avait certains qui commençaient à avoir des petites brûlures sur les feuilles et qui étaient dues à la surpuissance des LED. Je vous avoue que la LED, c'est un truc qui est arrivé. Moi, j'ai commencé ma carrière d'horticulteur ou d'amateur de plantes, enfin de tout ce que vous voulez, de passionné de végétal depuis que je suis petit, j'aime bien les plantes. Et les LED, elles sont arrivées au milieu de tout ça quoi. Et les LED, en fait, moi, des fois, ça me fait halluciner la puissance par rapport au wattage en fait. Donc quand on voit comment des LED de 90 watts, par exemple, à un mètre de haut, peuvent cramer certains phyllodendrons 70 centimètres plus bas, faites gaffe aux LED. Franchement, faites gaffe. Donc je suis repassé au turbo néon là-dessus, ça leur plaît grave. Et tout se passe bien dans le bac, franchement. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur ce bac, Dora ? On a rajouté des... c'est pas des tubes chauffants, c'est des capes chauffants ? Des capes chauffants, des capes chauffants, exactement. On a rajouté des capes chauffants, que j'ai relié à un petit thermostat ici, Alex va vous faire un joli plan de coupe. Et en fait, les capes chauffants, ça va nous permettre de maintenir une température des racines à 23-24. Donc les plantes sont posées sur une grille 5 centimètres plus haut que le fond du bac. Donc si l'eau s'accumule, il y a une bâche en le fond, il n'y a pas de problème. Ce qui nous permet de nous avoir les racines à 24-25 degrés. Et ça, c'est cool. À côté, on s'est fait un petit setup que pour nos obliquats. Vous l'avez vu dans une vidéo toupette d'ailleurs, je crois. Une vidéo toupette ? Ah oui, mais j'avais à l'époque un setup hydroponique. Là, en fait, j'ai transformé le setup hydro, c'est vrai, t'as totalement raison. Donc Mostera Obica du Pérou, qui est quand même une plante très, qui a été notre graal pendant longtemps. On était très contents, elle a bien poussé, on l'a divisé. On en a fait des boutures, on en a... On a vécu des histoires. On en a même cramé. Voilà, on a même cramé une, exactement, pendant qu'on était au Costa Rica. Dora, tu nous fais un petit tour du setup, rapidos ? Allez, allez. Alors ici, on a une lampe Chirose WRGB2. Je crois qu'on avait mis, c'est des câbles ou des tapis chauffants qu'on a mis ? Un tapis chauffant. Un tapis chauffant qu'on a mis juste en dessous. La lampe est claire 12h par jour la boxe, avec une heure de coucher de soleil le soir et une heure de lever de soleil le matin. Et elle est à combien de pourcent, la rente ? Elle est à 20% de ses capacités. Voilà, pourquoi ? Parce que sinon, ça cramé. Voilà, ce que je disais avant, les LED slow down, quand tu peux vraiment les régler, les WRGB2, t'as ton appli sur ton tel, donc tu peux vraiment mettre la puissance que tu veux et le spectre que tu veux. Ça, on a vraiment baissé parce qu'il y a plus de 20%, 25% des obliquats, ils n'aiment pas. Tu l'as fait cramer à combien, ça c'est ? Elle était à, je ne sais pas. En fait, elle était plus puissante, mais surtout qu'en fait, elle est restée en H24. Parce que quand on est parti au Costa Rica, l'homme derrière la caméra, là-bas, elle n'avait pas remarqué Alex. Fais coucou Alex. Alex, tu ne veux pas. Elle n'avait pas remarqué qu'elle avait en fait switché en mode H24 et en gros, elle éclairait H24. Donc, les plantes, non seulement une LED plus puissante et en plus de H24, elles n'ont pas aimé. Je vais laisser Dora parler parce que vous avez été nombreux à dire, ouais, tu ne la laisses pas parler. C'est vrai. Donc, je vais la laisser parler et je vais la laisser vous présenter ce petit bijou. On en a carrément galéré pour la montée à deux. C'était une soirée de live trop cool sur Cactus Cactus. Si vous étiez là, vous savez, on a fait tout le montage en live. Ça a pris deux heures, deux heures et demie en tout. Mais on s'est quand même fait un petit kiff. Allez, petit montage pour vous montrer à l'intérieur. C'est parti. Dora va vous raconter un peu l'histoire de la boxe. Comment machin ? Mais je tiens à dire que c'est la première boxe sur laquelle j'ai. J'en ai eu quelques-unes. Allez, regardez comment c'est incroyable. C'est la première fois que je peux rentrer dans une boxe. Alors, c'est une boxe qui vient de chez Gros LED. Alors, en termes de dimension, on est sur du 3 sur 1,50 sur 2,20 m. Ce qui nous fait une surface de 4,5 m² à peu près. Dans ma carrière de passionné de plantes, c'est la première fois que j'ai une home boxe. J'ai eu trois, quatre marques différentes déjà de boxe avant et j'avoue que c'est clairement au-dessus. Bon, c'est une réflexion blanche. C'est moins efficace que le Millard, par exemple, mais en vrai, franchement, dinguerie. Je pense qu'il y a à peu près 2 à 3 heures de taf à 2 personnes pour vraiment bien toute la montée et tout. Dans les systèmes hydroponiques, il y a des tonnes de systèmes hydroponiques. Tu peux avoir des systèmes qui sont des systèmes de goutte à goutte. Tu peux avoir des systèmes avec des asperceurs. Il y a des dizaines de manières de pouvoir apporter les nutriments à ces plantes par l'eau. Ce qui est le principe de l'hydroponie. On cultive dans un sol qui est neutre. Il n'y a rien là-dedans, c'est du coco. Donc, il n'y a pas de nutriments qui arrivent par le sol. Les nutriments arrivent par l'eau. Pour pouvoir cultiver en hydroponie, il y a des tonnes de méthodes. Vraiment, il y a des tonnes de systèmes. Et nous, en fait, on a opté pour un système, comme elle vous l'a dit, la table à marée. La table à marée, pour nous, c'est très pratique. Toutes nos plantes sont dans du coco. À partir du moment où on pose une plante dans notre système, elle va être irriguée le nombre de fois qu'on veut par jour. Dora va vous expliquer, avec ses mots et ses concepts, comment fonctionne une table à marée. C'est parti ! Alors, c'est super simple. Juste en dessous, vous avez un petit, un gros réservoir d'eau qui contient à peu près 80 litres, qui va, autant de fois que tu veux dans la journée, passer juste au-dessus à l'aide d'une petite pompe. Donc, ça va inonder absolument toutes tes peaux. Et par capillarité, en fait, l'eau va remonter et ça va toucher la racine. Dans le réservoir, donc, il y a une petite solution nutritive, ce qui fait qu'absolument tous les nutriments viennent par l'eau. Donc, en fonction des besoins de ta plante, tu peux décider d'inonder 1, 2, 3, 4, 15 fois par jour. Tu choisis le nombre du cycle d'arrosage en fonction du besoin de tes plantes. Exactement. Nous, on vient de rempoter, par exemple. Donc, pour l'instant, ils n'ont pas besoin de beaucoup de cycles d'arrosage parce que les masses racinaires, en fait, ne sont pas énormes dans les pots. Donc, on arrose une fois par jour pour l'instant. On va vous faire une petite démo en accéléré. Vous allez voir comment ça marche. Moi, ce que je préfère dans la table à marée par rapport aux autres systèmes, c'est qu'il n'y a pas de goutteurs qui se bouchent. Il n'y a pas les systèmes avec des goutteurs où, d'un moment, le calcaire et tout, forcément, ça bouche. Même si on utilise de l'osmosée, ça se bouche. Il n'y a pas besoin de pompe avec des grosses pressions comme en aéroponie. C'est vraiment un système facile. Une petite pompe Maxi Jet, là, j'ai mis une demi-litre heure parce que j'avais envie que ça booste quand même et que ça montrera relativement vite. Ça suffit pour gérer ton pompe à marée. Donc, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule pompe. Il n'y a pas de goutteurs, il n'y a pas de dérivation, il n'y a pas de thé. Tout ça, c'est des galères en moins dans l'hydroponie. C'est du propre. Croyez-moi. On leur montre comment ça marche ? Allez. Vas-y, regarde, trop simple. En plus, ce qui est cool, c'est que vous pouvez avoir plein de tailles de pots différents. En fait, à partir du moment où vous utilisez à peu près le même substrat, même si on pouvait mélanger, on pourrait mettre des plantes dans des billes, par exemple, mais elles dessécheraient plus vite, les billes. OK, regardez, on se retrouve ici. Donc là, je n'ai même pas encore mis de programmateur dessus. J'ai fait mes tests et tout l'autre jour. J'ai juste, en fait, à brancher ma pompe. Hop, et l'eau tout de suite va arriver par là. Comme j'ai mis une pompe relativement puissante que j'avais, vous voyez, ça gicle un petit peu comme ça. Regardez, ça gicle au-dessus, ça va inonder toute la table. Et ça va mettre à peu près 15 minutes pour pouvoir vraiment monter jusqu'au niveau de la crépine, en fait, la crépine de descente. Donc, vous voyez que la crépine de descente, à un moment, elle va être inondée, l'eau va redescendre. Mais forcément, comme le débit de la pompe est plus important que la descente, ça continue de monter. Tant que la pompe n'est pas coupée, ça continue de monter, même s'il y a une crépine de descente. Une fois que la pompe se coupe, eh bien, l'eau, elle redescend. Forcément, le fait que l'eau redescende relativement vite, ça va aspirer de l'oxygène au niveau des racines. Et ça, c'est très bon pour les plantes. Donc, vous voyez, là, ça s'inombe depuis à peu près 10 minutes. Forcément, au début, comme on a rempoté avec les racines, certaines plantes étaient vraiment au début du rempotage, je continue quand même d'arroser un peu par le haut au début pour que les racines aient vraiment plongé vers le bas, chercher l'eau, et pas qu'on se retrouve avec des plantes qui, par capillarité, ça ne remonterait pas comme il faut, et si elles ont les racines trop hauts au début. L'avantage des tables à marée, ce qu'on disait, c'est qu'on peut mettre plein de tailles de pots différentes. Donc, ça, c'est vraiment pratique. C'est, voilà, la box, elles vont pouvoir, les plantes vont être vraiment au top. On vaporise, on va mettre un système de vapeau automatique pour avoir une meilleure humidité. Franchement, c'est la grosse pièce de culture. Je pense qu'on a bien bossé. Je pense que les plantes vont s'éclater et que ça va nous faire des super piémeurs pour pouvoir faire des boutures. On n'a pas rentré de grosses nouveautés de plantes ces dernières semaines. Mais là, il y a des trucs qui arrivent. Ça ne saurait tarder. Il y a des trucs très, très, très jolis qui arrivent. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est toutes les prochaines boutures qu'on va mettre dispo sur Cactus Cactus, entre autres, qu'on a bouturé il n'y a pas longtemps. Il y a un peu de Borrelmarx, il y a un peu de Syngonium Mojito. Il y a des obliques, il y a plein de trucs qui vont arriver. Mais en tout cas, toute cette partie-là, on va se la laisser à la reprise des boutures et qui vont repartir. Nous revoilà pour vous présenter la dernière partie de cette installation. Suivez-nous dans ce Room Tour, ou plutôt, suivons Dora, qui, au travers du chemin végétal, nous présente notre dernière box de... Bah, deux, pour l'instant, de pas grand-chose. Pas grand-chose. Mais on l'adore. Bon, déjà, pourquoi on aime cette box ? Parce qu'elle est transparente. Regardez comme c'est cool. C'est tellement pratique. Elle vient d'où ? Ça, je change la vie. Elle vient de chez Grolède. Grolède aussi, notre sponsor un peu. C'est pas... Si, c'est notre sponsor. Ils nous ont envoyé pas mal le matheuse. Ils ont envoyé des lampes, des trucs et tout. Donc, on aime bien leur donner de la force quand même. Grolède, c'est un super shop hydroponique. Vous trouvez plein de trucs dessus. C'est très sympa de finit. C'est pas vraiment un placement de produit. Mais en tout cas... C'est juste de la force et de l'amour qu'on veut. Voilà, ils sont très réactifs. Ils sont très sympas et tout. Donc, chez Grolède, vous trouvez tout ce dont vous avez besoin pour votre jardinage d'intérieur, Dora. Donc, petite box, c'est la Propagation Box. Je crois qu'elle s'appelle sur le site. Ou Propagator. Elle a un, deux, trois, quatre, cinq étages. Donc, qui nous permet de mettre des petites boîtes, des petites serres. On est en cours d'aménagement. Je pense qu'on va mettre beaucoup plus de petites boîtes comme ça à l'intérieur. Pour l'instant, on a quelques plantes qui n'ont pas trouvé de déménagement ou qui ont eu un peu soif à un moment. On a des super beaux Piper Silvaticum pour notre shop. Et on a quelques boutures en reprise. Qu'est-ce qu'on a là-dedans, Dora ? C'est quoi ça, Dora ? Alors là, on est sur un Borrelmarx Variegata. Philodendron Borrelmarx Variegata. Et t'as vu ? Très, très belle racine. On peut voir qu'il est déjà en reprise racinaire et tout. Donc, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a ? On a des petites... Ça, c'est quoi, Dora ? Ça, c'est un Epipremium Pinatum Variegata. Epipremium Pinatum Variegata. Super jolie petite bouture, bien enracinée, qui est repartie. On vous parlera des différents substrats de bouturage de tout ça dans la prochaine vidéo. Vous verrez tout. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, ça, c'est mignon. C'est quoi ça ? Une petite Piper en atome. Piper en atome. Ou peut-être un Crocatum. Je ne sais pas. En atome. Non, t'as peut-être raison. En atome. Ah, ça, c'est la Mystery Plants. On a ceci. Ça, c'est la Mystery Plants. C'est quoi ça, Dora ? C'est une petite bouture, en fait, qu'on a faite d'un plant qui est un peu plus gros là-bas, dans ta serre. Et c'est une bouture dont on ne connaît pas le nom de l'espèce. Ouais, on ne connaît pas le nom de l'espèce. On avait commandé il y a quelques... L'année dernière, on avait commandé des plantes directement dans un pays producteur. Et je crois que c'était en Équateur. Et en fait, sur une des orchidées qu'on avait commandé, il y avait en fait le départ de ce truc. Il y avait de la mousse, il y avait des trucs. Et moi, je l'aurais jeté, normalement. Et en fait, je l'ai isolé, je l'ai cultivé. Alex va vous mettre des plantes couple. Je l'ai cultivé, c'est devenu ça, c'est trop joli. Pour l'Ethereum, je pense que c'est trop joli. Et là, en fait, j'ai réussi à bien la bouturer, j'ai trouvé bien la technique. Donc, je vous parlerai tout ça dans la prochaine vidéo. Il y a des gens qui pensent que c'est peut-être un Solanum SP, peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça recouvre les parois de ton Terra, de ton truc avec des petites feuilles, et c'est vraiment très joli. Et là, on a quoi droit ? On a une Amidrium Medium Spider. Amidrium Medium, ouais. Spider, c'est à cause du patern qu'ils l'ont appelé comme ça, le cultivar. Amidrium Medium, super jolie plante qui fait partie de la famille des Aracées aussi, qui est une plante qui va ressembler un peu à des Monstera, à faire des grosses feuilles découpées. Elle va pousser très, très vite. Et c'est vraiment très joli. Très joli. Et pareil, dans son petit cube. Donc ça, c'était la petite serre de propagation qu'on va remettre et qui sera le sujet de la prochaine vidéo qui va sortir bientôt. Je pense qu'on a fait le tour un peu de nos installs. On est en reprise de culture entre guillemets. Maintenant qu'on est bien réinstallé et qu'on a toutes nos nouvelles installs, on va se remettre à produire à mort et à se produire, à cultiver des plantes et à vous faire toujours plus de contenu là-dessus. Prochaine vidéo tout plante dans quelques semaines. Dans quoi ? Dans deux semaines, même pas. Allez, tous les 15 jours. Prochaine vidéo tout plante sur bouturage, tous nos secrets sur le bouturage. On va présenter les bouturages hydroponiques, les bouturages à l'ancienne, ce qui marche, ce qui pour moi ne marche pas, les petits trucs en plus. d'avoir parlé le temps de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dora, on peut suivre ? Vous pouvez me suivre soit sur ou sur mon compte perso Voilà, donc ça s'affiche à l'écran pour les gens qui voudraient aller la suivre. Vous pouvez me suivre évidemment ici sur cette chaîne Tout plante. Abonnez-vous. Donc on se retrouve sur nos réseaux où vous connaissez à peu près les rendez-vous, les trucs et tout, en live sur Cactus Cactus, Cactus Cactus off. Abonnez-vous. On fait beaucoup de live autour des plantes. Donc si vous voulez du contenu en live, vous en avez souvent sur Cactus Cactus. Les amis, je vous dis merci et je vous dis au revoir. Dora. Salut les amis. Ciao. Ciao.